Chez Audiophile, on fait des essais tout le temps, on n'arrête pas, on teste des trucs parce qu'on en a envie, parce que la technologie le permet, parce qu'il y a des nouveaux modèles, pour plein de raisons. Et là, on est en train de tester un truc complètement fou, un système avec 4 sous-bouffeurs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, en utilisant le nouveau Dirac Base Control, Dirac Live bien sûr, et puis Dirac Base Control. Donc, voilà le nouveau M66 de chez NAD, qui est à la fois un streamer Bluehost, qui est un préamplificateur, avec toutes sortes d'entrées analogiques, numériques, etc., qui est aussi un processeur Dirac, intégré, et la licence est déjà dedans, on n'a pas besoin de l'acheter en plus. Donc, il y a la licence Dirac Live, et la Dirac Base Control. De là, on va faire l'amplificateur de puissance M23, et sur les deux enceintes, 705BW. Maintenant, on peut imaginer ce système avec tout plein d'enceintes différentes. Et ensuite, on sort avec 4 sorties sous-bouffeurs, puisque ce produit est équipé de 4 sorties sous-bouffeurs, vers 2 amplificateurs d'ali. On en aura placé un ici, et un là, pour des raisons purement pratiques, puisque c'est expérimental. Et on a 4 petits sous-bouffeurs d'ali, qui sont extrêmement plats, et qui sont conçus pour être ou bien intégrés dans le mur, ou bien fixés au mur. Donc, on s'est amusé à mesurer. On a fait plein de mesures différentes, on a fait différents placements, pour un peu détecter ce qui se passe, justement, quand on place les sous-bouffeurs différemment. Alors, évidemment, la position idéale d'un sous-bouffeur, c'est contre le mur. C'est là qu'on a la meilleure réponse impulsionnelle. D'où l'idée d'utiliser des sous-bouffeurs extrêmement plats. Alors, ces sous-bouffeurs, comme ils sont faits pour être intégrés dans le mur, ils sont passifs, et ils ont besoin d'un amplificateur externe, au contraire des sous-bouffeurs traditionnels qu'on utilise, où les amplificateurs sont intégrés. Le principal problème qu'on a en Wi-Fi, et ça depuis toujours, c'est la pièce. C'est notre acoustique, c'est la forme, la taille de la pièce, c'est l'emplacement possible pour les produits qu'on utilise. Ça fait 38 ans que je vende à Wi-Fi, ou 39, et je me bats avec ça tous les jours, depuis. Des enceintes traditionnelles de grande taille font du super boulot dans pas mal de pièces, sous condition qu'on puisse les mettre en œuvre, et généralement, on finit à avoir les enceintes en plein milieu de la pièce, ce que les gens ne veulent pas. Alors, pour faire un système full range, qui va vraiment à l'extrême grave et à l'extrême aiguë, qui est équilibré, la solution qui nous est offerte aujourd'hui par l'utilisation de la correction acoustique numérique, sous forme de Dirac, d'autres produits chez Lindorf ou chez Prinoff, qui font des produits extraordinaires aussi, c'est de travailler justement avec des caissons de basse. Et je dis bien des caissons de basse, parce qu'on travaille en multiple. On ne travaille pas avec un seul caisson de basse, on peut, bien sûr, c'est déjà très bien, mais c'est beaucoup mieux avec deux, et encore bien mieux avec quatre. Les enceintes de cette taille, donc des assez petites enceintes, des compacts, peuvent faire un boulot extraordinaire à partir du moment où on ne leur demande pas d'aller chercher l'extrême grave. Alors, ce qui se passe ici, dans ce type de système, c'est qu'on coupe à 80 ou 90 Hz, notamment ici à 90 Hz, c'est-à-dire que les enceintes, en fait, reçoivent plus rien d'amplificateur en dessous de 90 Hz, donc sont extrêmement soulagées, fonctionnent beaucoup mieux dans la bande médium, parce que les membranes ne bougent plus comme fou. Et maintenant, la position des enceintes devient moins importante, on peut même les imaginer dans une bibliothèque. Vous l'aurez compris, cet emplacement des produits et ce câblage, etc., c'est plus au moment où cela est expérimental. Ce que ça nous prouve, après avoir non seulement ajusté, mais écouté longuement depuis quelques jours maintenant, à avoir fait différentes courbes d'égalisation, c'est que ce système fonctionne admirablement bien. C'est un très grand système, et ça sonne comme un très grand système, alors qu'on a des petites enceintes. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les sous-bouffeurs peuvent évidemment être dans des positions très différentes. Et idéalement, ces sous-bouffeurs peuvent être accrochés au mur, à une certaine hauteur même. Alors dans certaines pièces, ce sera bien vu, dans d'autres, ce sera juste impossible. Et il n'y a pas que ces sous-bouffeurs-là. On a toute une série de sous-bouffeurs complètement différentes, des marques JL Audio, KEF, BW et autres, qui s'offrent à nous. On a les sous-bouffeurs de la marque JL Audio, par exemple, c'est un programme énorme. On a les sous-bouffeurs de KEF, et de BW et autres. On en a pas mal en démonstration, qu'on peut vous faire tester. L'idée est de pouvoir faire un super son, même dans des conditions sub-optimales. Parce que le sub-optimal, ça correspond à 95% des maisons, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de mettre les enceintes là où on voudrait, où elles devraient acoustiquement être pour bien fonctionner. Parce qu'il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des cheminées, il y a des enfants qui doivent pouvoir se balader, il y a des vitres, il y a toutes sortes d'obstacles acoustiques qui font qu'on ne peut pas toujours installer la chaîne IFI pour qu'elle sonne très bien. Alors, ce type de système permet justement de faire un très très bon résultat, de créer un très bon résultat dans des conditions qui ne sont pas optimales. Le système Dirac, qu'il soit simplement Dirac Live ou maintenant avec Base Control, ça va plus loin, est foolproof. Il est fait pour que M. Tout-le-Monde puisse l'utiliser lui-même à la maison. On place son micro là où Dirac l'indique, il y a tout un tutoriel qui va bien avec le programme. Sauf que, d'après nous, les courbes qu'on obtient avec Dirac, quand on fait confiance à Dirac, sont très perfectibles. et c'est seulement en mettant la main dans ces courbes-là et en donnant une courbe vraiment adaptée à la pièce qu'on obtient vraiment un excellent résultat. Ça, c'est notre job. C'est nous qui faisons ça pour vous, à la maison, une fois que le système est correctement installé. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment génial.